hello j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo bilan des budgets planner 2023 vraiment et je vais faire le remplissage avec vous mais je voulais d'abord vous faire un petit bilan vous savez que voilà je me suis lancé dans les budgets planner il ya maintenant un an et deux mois c'était en octobre 2022 si je me trompe pas j'ai réussi à économiser 5000 euros vers le mois de juin je ne sais plus exactement ou peut-être mai en tout cas en quelques mois j'avais réussi à économiser plus de 5000 euros évidemment dans ces économies ce n'était pas tout grâce à mon budget planner mais c'est grâce à un nouveau processus mental qui s'est passé dans ma petite tête où j'ai essayé de faire un petit peu plus attention à mes finances le budget planner a beaucoup aidé à cela j'ai évidemment aussi beaucoup plus économiser sur mes comptes et moi j'ai toujours cette stratégie quand je reçois ma fiche de paye enfin ma paye plutôt pas ma fiche de paye mais quand je reçois ma paye de mettre une partie tout de suite automatiquement de côté et si besoin je vais piocher dedans mais je le fais pas forcément systématiquement du coup ça cet argent là bas il est mis de côté du coup j'ai plusieurs stratégies et ça m'a permis d'économiser jusqu'à 5000 euros je ne sais plus quand exactement mais au bout de 4-5 mois et vous avez été nombreuses à réagir à ma vidéo en disant c'est pas normal c'est pas possible à la réalité de manger enfin plein de choses mais je m'étais expliquée un petit peu après pour vous expliquer un peu mes différentes stratégies j'ai aussi de l'argent qui tombe via mon auto entreprise donc ça ça va aussi être dans mon revenu j'ai eu un petit peu d'argent pour la parution de mes livres donc ça aussi j'ai essayé de le mettre de côté et j'utilise aussi tout ce qui est igra le poulpeo etc les sites de cash back que je vous mets dans la barre d'infos à chaque fois et qui me permettent de récupérer aussi pas mal d'argent d'ailleurs même via boursorama le site où j'économise mon argent j'ai un lien de parrainage qui me permet aussi d'économiser un peu d'argent donc tous ces facteurs font que j'ai réussi à économiser 5000 euros évidemment ces 5000 euros ont déjà été dépensés lors de mes vacances d'été au canada puisque c'était l'objectif de pouvoir se payer un bête de voyage au canada et nous avons pu réussir avec la famille tout ça donc avec mes crapulots mais vous avez sûrement vu ça dans mes vlogs canada sinon je vous remets la la playlist dans la barre d'infos si j'y pense donc voilà c'était le bilan après le mois d'août où on a dépensé tout mon argent j'ai remis un petit peu de sous de côté mais c'est pas la folie j'ai du mal à reprendre le rythme d'ailleurs de reprendre le rythme de mes budget planner je vous ai pas forcément fait une vidéo par mois etc et bon c'est pas que ça s'essouffle c'est juste que parfois j'attends de faire la vidéo avec vous mais j'ai pas le temps de la faire et du coup bah je dépense quand même l'argent mais je suis moins structurée et bon bref c'est un peu plus compliqué mais je vais réussir à reprendre ça c'est juste qu'il fallait que je fasse les vidéos en rythme et parfois je pense que je ferai pas la vidéo avec vous parce que sinon ça 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 me permet pas de de budgétiser tout de suite mon mois en attendant si on compare entre la première vidéo où j'étais en mode je me connais pas encore le processus je me lance tout doucement et maintenant vous voyez que j'ai un peu un nombre de budget planner qui a évolué au départ je crois que j'en avais un ou deux maintenant j'en ai quatre je vous réexplique rapidement mes budget planner à quoi ils servent celui ci c'est le budget planner pour le quotidien c'est là où je vais répartir mes sous sous donc là je vais faire après avec vous j'ai mis mon argent dedans et je vais le répartir selon des catégories des catégories précises qui m'appartiennent à moi mais que vous vous pouvez faire aussi selon vos goûts à vous j'avais réalisé un budget planner mes versions épargues donc celui ci il est toujours d'actualité mais vous verrez dedans il n'y a pas grand grand chose au niveau de mes épargues d'ailleurs je vous dirai où j'en suis dans mes épargues celui ci c'est un nouveau que j'ai fait dans l'année et c'est un de mes favoris si vous je vous conseille un un je pense que si je vous conseille maintenant après avoir des mois d'utilisation je vous conseillerais plus d'en prendre un pour le quotidien et les épargues mais tout en un et un deuxième pour tout ce qui est défis ou défis épargues ça vous de voir en tout cas celui des défis je l'adore c'est un de mes favoris et c'est justement avec les designs que je vous propose sur mon auto entreprise en fait j'ai pas encore de boutique en ligne parce que j'ai vraiment pas eu le temps avec mes livres etc de me lancer dans une boutique en ligne mais honnêtement ce serait quelque chose que j'aimerais faire donc là vous avez tous les défis qui sont là et avec les défis vous pouvez économiser pas mal de sous de façon un peu inconsciente en tout cas petit à petit et ça fait quand même pas mal de sous finalement des petits euros comme ça ça fait pas mal de sous et le petit dernier c'est celui ci je vous avais fait une vidéo tuto pour réaliser les pages à l'intérieur j'en ai commandé d'autres je crois que j'en ai deux et que je vais réaliser et que je pense que je vais vendre donc si la version petite vous intéresse bah vous me direz en tout cas les petits voilà ils sont comme ça donc j'avais fait à l'envers ça je m'étais trompée de sens donc et cela c'est pour emmener dans mon sac à main puisqu'il est beaucoup plus petit et ça me permettait de répartir mes sous dans mon sac à main et de pouvoir partir en course etc avec l'argent nécessaire celui-ci je vous avoue que ça fait deux mois j'ai pas utilisé puisque j'ai un j'ai un sac banane et que je crois que ça rentre pas dedans pourtant il est petit mais ça rentre pas dedans voilà pour tout ce qui est budget plan on va regarder maintenant dans les économies au niveau alors je vais prendre ma petite calculatrice mais au niveau du budget déjà sur mes comptes on va regarder sur mes comptes au niveau des économies où j'en suis sur le compte où je reçois ma paye donc mon compte normal où je reçois ma paye et qu'à mes charges etc j'ai mis alors j'ai eu une prime spéciale ce mois-ci du coup je l'ai mis de côté parce que je voulais pas qu'elle disparaisse du coup là j'ai 3400 euros de côté pour l'instant sur mes comptes traditionnels au niveau de boursorama et c'est là habituellement où je mets le plus de côté mais sa dernière temps j'ai un peu dépensé je pense donc il doit pas rester grand chose sur boursorama mais on va voir ça sur boursorama il me reste à peine 500 euros alors que d'habitude j'ai 1000 euros là bas mais là j'ai dû dépenser un peu trop donc il me reste 500 euros va falloir que je remette un peu d'argent de côté mais voilà un peu pour mes épargnes donc on est à 3400 et 500 euros ça fait 3900 on va regarder maintenant dans mon budget enfin dans mon budget planeur défi combien j'en suis et bien vous n'allez pas le croire dans mon budget défi j'en suis à 1000 euros voici le total ici il ya quasiment 1000 euros dans ce budget défi donc là on est à 4900 euros à peu près je suis à peu près évidemment on n'est pas à 20 euros près 4900 et on va regarder le dernier budget planeur qui est celui des des épargnes logiquement mais je vous dis il ya pas grand chose et sur vous voyez qu'il ya beaucoup moins là dedans dans les épargues on a 300 euros tout pile vraiment tout pile du coup on est 4900 je crois on est ouais c'est ça on est à plus de 5000 encore une fois on est quasi à 5000 euros d'économiser encore une fois en six mois finalement sans vraiment rendre compte bon pourtant je trouve que j'ai dépensé un peu plus donc vous voyez c'est vraiment une question de d'organisation et des fois c'est aléatoire mais mais en tout cas vraiment le coup de coeur pour cette année c'est le budget défi et je crois que ça devrait être celui que je sors le plus bien sûr évidemment celui ci le budget du quotidien m'aide beaucoup mais le budget défi c'est là je trouve où on se rend encore plus compte de l'argent qu'on arrive à mettre de côté petit à petit peu par petit peu je vais y arriver à m'exprimer normalement aujourd'hui bref vous voyez qu'au final j'ai encore je suis encore choquée je crois j'ai encore économisé 5000 euros évidemment ce n'est pas que grâce à mes budget planeurs mais ça c'est ça fait partie quand même du truc parce que ça fait partie d'un processus mental j'ai mis finalement plus de côté sur mes comptes sans vraiment trop me rendre compte sachez que dans les 5000 euros là je il ya des j'ai eu des grosses grosses dépenses et ces derniers mois dont je ne peux pas vous parler mais j'ai dû dépenser à peu près 2000 euros et je vous en parlerai prochainement pour vous expliquer le pourquoi de ces grosses dépenses mais il ya 2000 euros qui est déjà parti donc voyez j'aurais pu finalement si j'avais pas assez 2000 euros qui était parti j'aurais pu économiser 7000 euros donc c'est pas du tout négligeable finalement je pense que je dépense deux fois moins que l'année dernière alors que je me fais quand même plaisir à certains moments quand il ya des offres et tout je me fais plaisir et vraiment je vous avoue que tout ce qui est les sites de cashback etc mettent beaucoup un les parrainages aussi m'aident beaucoup à remplir mes petites économies donc n'hésitez pas vous aussi à à cliquer sur les liens à vous aussi faire partager vos liens à vos familles à vos proches qui pourront gagner aussi de l'argent grâce à vous donc voilà c'est un bon plan à utiliser bon bref je vais arrêter de parler et on va on a rempli ensemble ce mois de décembre qui finalement commence tard on est con bah ouais je fais un remplissage qui est tard parce que là si alors je sais pas quand est ce que vous aurez cette vidéo mais on est le 10 décembre et à l'éducation nationale dans l'éducation nationale on va payer le 20 décembre et après il faut qu'on mange des patates au mois de janvier puisque on sera en galère mais du coup bah ça va me permettre de faire attention à mon argent au mois de décembre évidemment je vais prévoir les cadeaux noël etc quelques dépenses pour la fin d'année comme tout le monde mais je vais essayer de garder une partie de mon budget pour le mois de janvier parce que souvent le mois de janvier ça commence à être compliqué quand on a tout dépensé trop rapidement au mois de décembre et bah du coup au mois de janvier c'est compliqué donc là dans mon budget planeur j'ai sorti 500 euros comme d'habitude mais il me restait un petit peu d'argent du mois précédent qu'on va mettre dans les économies voilà et évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos budget d'ailleurs si vous voulez aussi des vidéos où je fabrique avec vous des budgets planeurs puisque même si je les vends sur j'allais dire sur ma boutique mais je n'ai pas encore de boutique karine peut-être un jour en 2024 on ne sait jamais mais en tout cas même si c'est ce que je vends et que je peux potentiellement vous faire pour vous bah est ce que vous voulez que je voulais je vous les montre un peu en réalisation en vidéo ou pas dites moi si ça vous intéresse ou pas voici le mois dernier ce qui me reste de mon budget donc j'ai réussi à économiser 70 euros on va donc le mettre dans le budget enfin dans le classeur des économies et je pense que je vais mettre dans tout ce qui est vacances puisque Noël là il me reste encore 100 euros est ce que je mets pas un peu de sous dans Noël je vais peut-être partager je vais mettre allez on va mettre dans les économies les 50 euros dans les 20 euros à les 20 euros donc on est le 10 on a dit Et dans Noël on va mettre les 50 Alors pendant les fêtes de Noël l'avantage c'est que on a des cartes cadeaux avec le travail de mari donc on va regarder ça en complément mais on n'a pas forcément besoin d'un très très gros budget en espèces puisqu'on a les cartes cadeaux de mon mari voilà dans mes économies du mois donc pas grand chose on va pouvoir passer du coup à la répartition du mois de 2 décembre je vais y arriver et comme d'habitude alors j'ai pas forcément beaucoup beaucoup je sais pas si j'ai dépensé déjà ou pas je vais vérifier quand même si j'ai bien 500 euros ah bah il ya 600 euros je sais pas je devais encore avoir un reste du mois dernier mais c'est pas grave on va les garder dans ce mois ci puisque ça va être comme je vous l'ai dit un mois très long au mois de décembre chez les enseignants puisque on va avoir notre paye plus rapidement mais qu'après au mois de janvier ça va être compliqué donc là c'est pas grave je pense que ça fera décembre janvier je rajouterai au mois de janvier un petit peu pour compléter on va essayer de faire ça au niveau du budget nourriture je vais rajouter un petit peu un petit peu plus alors la dernière fois j'avais mis 200 mais je pense que je vais remettre 300 parce que là il y a quand même il y aura quand même des dépenses donc 100 200 300 hop au niveau du mois des sorties j'ai pas spécialement beaucoup de sorties prévues mais je vais quand même mettre un petit 50 euros parce que j'ai une sortie de prévues pour un resto donc on verra si j'en fais d'autres mais pour l'instant je vais mettre que 50 euros s'il faut je vous remettrai encore 50 euros ainsi je vois que j'ai trop prévu au niveau des cadeaux j'ai pas d'anniversaire pour les enfants de prévu d'habitude je mets pour tout ce qui est enfant mais là j'ai pas d'anniversaire de prévu donc je vais pas mettre au niveau santé on va mettre un peu plus parce que c'est vrai que la dernière fois 20 euros c'était ricrac donc là je vais remettre 40 euros donc on est Shopping j'avais prévu beaucoup mais je vais peut-être pas mettre autant ce mois-ci puisque je viens de dépenser sur internet pour quelques trucs est-ce que je prévois peut-être des sous pour mon mari pour les cadeaux d'anniversaire de noël tout ça je vois je vais rajouter ici donc on va mettre peut-être 100 euros je pense mais ça sera plus pour des cadeaux autres que noël ou ou les cadeaux de noël de mon mari je vais voir je vais voir comment je goupille ça je vais mixer un peu les billets là donc Chez action je viens de voir que sans faire attention il y avait encore de l'argent donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser les 50 euros au niveau mode j'ai acheté déjà il n'y a pas longtemps plein de trucs pour mes enfants donc je sais pas si je remets un peu d'argent je vais peut-être remettre au cas où il nous manque des choses je vais peut-être mettre combien je vais mettre peut-être 40 euros pour au cas où il y a encore des besoins particuliers donc là j'ai à peu près tout rempli il me reste quand même un peu d'argent donc je pense que je vais mettre les 20 euros là dans je vais rajouter 20 euros là dans l'alimentation je pense ou dans le resto moi j'ai peut-être rajouté là plus 20 euros et je vais mettre dans l'alimentation un petit peu plus parce que vous le savez ça commence à être compliqué là le pouvoir d'achat donc je met 50 euros en plus voilà comme ça j'ai tout mis on verra bien si je fais des économies le mois prochain et si j'ai trop prévu mais en tout cas voilà tout est rangé quand j'ai rempli ça souvent après je remplis nous mon petit budget planner donc c'est celui ci je le remplis pour pouvoir mettre un petit peu d'argent et après ça va dans mon sac à main donc c'est ce que je vais faire maintenant comme ça je vais pouvoir après glisser le le petit là dans mon sac à main en espérant qu'il rentre on va voir ça au niveau des courses je vais mettre déjà 100 euros comme ça aux prochaines courses je pourrais payer tranquillement sans stress hop au niveau du shopping je vais mettre pour mes futures sorties la monnaie là hop on va mettre le billet de 50 ça fera un petit peu de monnaie Je me suis trompée de catégorie c'était la catégorie sorties donc là je disais que je vais mettre 50 pour mon prochain restaurant pour le shopping je vais mettre l'argent que j'avais mis de côté je vais mettre les 50 euros je pense pour au cas où j'ai un cadeau à acheter pour chéri action je vais glisser les 50 euros et santé je vais mettre 20 euros et voilà le dernier billet hop c'est parti pour mettre dans le sac à main et voilà pour la vidéo budget planner du mois de décembre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas vraiment à commenter à me dire ce que vous en pensez à me raconter vous aussi combien vous avez mis de côté grâce à votre budget ou grâce à vos votre stratégie à vous si vous avez d'autres stratégies pour économiser n'hésitez pas aussi à partager avec nous voilà je pense que ça peut intéresser énormément de gens en cette fin d'année 2023 où le pouvoir d'achat commence à être vraiment compliquée honnêtement mes courses me coûtent deux fois plus cher je trouve d'ailleurs dans mon budget course bah vous avez vu j'ai mis un petit peu plus parce que ça commence à être très compliquée et j'imagine que pour vous c'est la même donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez où vous en êtes vous dans vos finances voilà partons jouons partageons tout ça entre nous dans les commentaires et puis sur ce je vous invite vraiment à me retrouver sur instagram si vous n'y êtes pas encore parfois je vous fais des petits réels aussi où je vous montre un petit peu mes petits budgets tout ça tout ça donc peut-être qu'en janvier on se retrouvera là bas sur ce je vous fais des gros bisous je suis vraiment très contente d'avoir partagé un petit peu avec vous toutes les économies que j'avais fait bah dans ces derniers mois et j'espère que je n'aurai pas trop de retour négatif de jaloux de pas content mais vraiment nettement mais moi je suis la première étonnée donc ça prouve vraiment que ce système fonctionne je sais que certains sont sceptiques pour le côté argent espèce moi je vais peut-être passer après à ne plus utiliser de l'espèce mais pourtant c'est quelque chose mais pour l'instant c'est quelque chose qui me qui me rassure et j'arrive mieux à en passant par par le liquide mais peut-être qu'après je passerai que par l'écrit et par les cartes bleues mais on verra si j'y arrive pour 2024 sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite salut voilà Sous-titrage ST' 501